Chers abonnés, chers amis, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant, la dépendance affective. La dépendance affective c'est quoi ? J'ai presque envie de dire, la définition est introduite par l'indiculé. Ce sont des personnes qui sont dépendantes affectivement. Elles ont un mal fou à exister par elles-mêmes. Elles existent parce que l'autre est là et c'est au travers de l'autre que ces personnes ont l'impression d'exister, d'avoir une valeur, une reconnaissance et une valeur. Comment un être humain peut se retrouver à être ou devenir dépendant affectivement ? Alors on sait que c'est des traces du passé en règle générale et il faut remonter à la petite enfance comme très souvent. On sent que c'est une problématique qui vient vraiment toucher aux éléments fondamentaux affectifs. Ce sont bien souvent des enfants à qui on n'a pas donné la considération escomptée. L'amour peut être effectivement aussi nécessaire à la construction d'un enfant pour le rassurer et pour lui permettre de se construire. D'avoir une bonne confiance en lui parce que la dépendance affective est avant tout, je dirais, une problématique de confiance. Cette carence de la confiance, bien évidemment, elle va agir, interagir sur la vie psychique de l'être humain et elle va lui faire avoir des comportements bien singuliers et bien différents d'autres personnes qui, elles, ne vont pas souffrir de cette dépendance affective. Ce qu'il faut savoir, on parlait de l'enfance tout à l'heure, c'est que ce sont des enfants à qui on n'a pas pleinement permis d'exister, autrement dit de prendre leur place par eux-mêmes. On leur a demandé de ne pas prendre trop de place, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas trop parler, de ne pas être envahissant, de ne pas être embêtant. On leur a renvoyé que leurs propos ou leurs actions étaient assez facilement et rapidement incommodantes pour les parents. Et fondamentalement, on s'est retrouvé, on se retrouve avec des enfants qui ont appris petit à petit, puisque l'enfant ne peut pas se passer de l'amour de ses propres parents ou de son environnement. Donc on s'est retrouvé avec une construction d'enfants qui ont petit à petit commencé à se mettre en retrait. Alors, se mettre en retrait pour ne pas déranger et pour bien évidemment pouvoir continuer à attirer un bénéfice de l'amour de l'autre. Alors, un amour à minima, mais le seul moyen pour eux d'avoir l'impression d'obtenir cet amour-là, c'était encore de se mettre en retrait. Le problème, c'est qu'une fois qu'un enfant va rentrer dans cette configuration-là, dans cette logique-là, parce que c'est une logique ça, eh bien, il va être bien difficile de l'en faire sortir. Une fois sur deux, ils ne sont pas conscients de leur problématique. Alors, ces enfants-là vont grandir et ils vont avoir d'autres, des relations avec des personnes dont ils vont être amoureux ou dont elles vont être amoureuses. Et là, il y a un rapport à l'autre tout à fait singulier et spécifique qui se met en place, mais il est la traduction de ce qui a déjà été vécu en amour et des traumas que ça a pu laisser. Ils ne seront pas forcément conscients qu'ils sont dans la dépendance affective, dont ils ont besoin. J'existe parce que l'autre est là. Et ça, c'est un énorme souci, parce que l'être humain, il existe, parce que tout simplement, il est là, lui. Oui, voilà, avec ses propres caractéristiques. Alors, la relation à l'autre, quand on est dépendant affectivement parlant, ça va générer des complications assez énormissimes. La logique du dépendant affectif, c'est pas de vagues. Pas de vagues, parce que si je fais des vagues, l'autre, il ne va pas être content de moi, donc il y a un danger, il va peut-être partir. D'ailleurs, le dépendant affectif, il a mille et une peurs, puisqu'il n'a pas une très grande confiance en lui, il a mille et une peurs. Il a d'abord, prioritairement, la peur de perdre l'autre. Bon, alors ça, c'est un énorme souci, parce que la peur de perdre l'autre, il va tout faire pour ne pas perdre l'autre, donc il va se mettre en retrait, on l'a vu tout à l'heure, voilà, et il ne va pas faire de vagues, il ne va pas prendre de risques. Si on inverse le processus, le dépendant affectif, il ne veut pas déranger, il se met en retrait. En se mettant en retrait, il n'est pas impliqué dans la relation. Et l'autre, de l'autre côté, qui voit que la personne n'est pas impliquée, est capable de dire, « Oh ben, moi je me sens seul, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de substance, je m'en vais. » Donc le dépendant affectif, en étant persuadé qu'en ne faisant pas de vagues, il va garder l'amour de l'autre, et bien en fait, fondamentalement, il ne s'en rend pas compte, c'est le meilleur moyen parfois, malheureusement, de perdre l'amour de l'autre, qui ne va pas y trouver son compte. Le dépendant affectif peut se retrouver face à des gens qui vont avoir tendance à abuser de leur tempérament et de mise en retrait. Donc vous voyez, la mise en retrait n'est jamais une bonne chose. Après, il y a aussi tous les gens qui n'ont pas confiance en eux, sont dépendants affectivement parlant, et qui dans une relation vont être absolument infernales. Voilà, suspicieux, toujours peur que l'autre, s'il rentre 5-10 minutes en retard, soit en train de faire autre chose ou les désinvestisse, surjouer, c'est involontaire, surjouer le fait que quelqu'un, leur partenaire masculin ou féminin, peu importe, il n'y a pas de différence, ne les ait pas considérés, leur ait balancé une petite vague, ou ainsi de suite, tout prend effectivement des proportions assez considérables, assez substantielles. C'est un vrai problème, mais ils ne savent pas fonctionner autrement. Et bien évidemment, d'ailleurs, quand il y a quelque chose qui leur pose problème, ils ne remuent pas pour autant dans les brancards. Ou alors, quand ils le font, ils le font extrêmement malabroitement, ils le font même presque parfois trop violemment, et fondamentalement, ça ne résout pas le problème, et ils sont d'ailleurs les premiers à culpabiliser par la suite, du fait d'avoir remué dans les brancards. Et finalement, la fois d'après, ils sont complètement sclérosés, ce qui n'est absolument pas une bonne chose. Donc il n'y a pas le sens de la mesure, il n'y a pas le sens de la mesure dans celui qui est dépendant, effectivement. Il subit, puis quand de temps en temps il réagit, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Le dépendant affectif, il va être très dépendant à tous les sens du terme, d'ailleurs. Le dépendant affectif, vous l'avez dit que je t'appelle à 16h, si vous l'appelez à 16h15, c'est un drame. C'est un drame parce que pendant 15 minutes, il n'a pas compris pourquoi l'autre, effectivement, mettait un quart d'heure pour l'appeler. Il le prend pour lui. Voilà, il vit très très mal ce genre d'événement. Le dépendant affectif, il attend le petit SMS de l'autre. Il ne peut pas s'endormir, par exemple, ou bien démarrer sa journée sans avoir le petit SMS de l'autre. S'il n'a pas le petit SMS de l'autre, ça prend vite des proportions et il est mal. Il est mal, voilà. Et ça, c'est un souci. Alors il y a des gens qui sont mal à cause de ça, mais ce n'est pas exclusivement parce qu'ils sont dépendants affectifs, on est bien d'accord. Voilà, des fois être agacé parce qu'on n'a pas des nouvelles de l'autre alors qu'on rêverait d'en avoir, voilà, ça ne fait pas pour autant des gens des dépendants affectifs. Nous sommes bien d'accord, voilà. C'est un petit trouble de considération, c'est vrai, mais pas au point d'être dans un trouble de confiance typique accru et d'être dans, qualifié de dépendant affectif. Voilà, il faut bien faire la part des choses, tout simplement. Le dépendant affectif, donc, il peut être suspicieux, il a toujours peur qu'on va le désinvestir. Il n'a pas de valeur. Alors il renvoie une image de lui en disant à l'autre, ben, je n'ai pas de valeur. Alors c'est pareil, il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont essayer de tirer l'autre vers le haut, voilà, et il y a des gens qui vont, au bout d'un moment, qui vont se lasser de l'image que l'autre renvoie de lui. Voilà, c'est jamais facile d'appréhender, d'aborder, de vivre au quotidien avec quelqu'un qui renvoie une image négative de lui. Voilà, c'est jamais facile non plus de vivre avec quelqu'un qui vous renvoie que sans vous, il ne serait rien ou elle ne serait rien. C'est toujours extrêmement compliqué, ce genre de choses. Le dépendant affectif, il a une demande très forte. Alors, ça dépend sur qui il tombe ou sur qui elle tombe, mais fondamentalement, le souci, c'est que même si on lui donne beaucoup, c'est jamais assez. Forcément, ça ne peut pas réparer ce que l'enfant n'a pas vécu, n'a pas eu, et dont il réclame, sans s'en rendre compte, le bon droit X longues années après. Le problème, c'est que le partenaire masculin ou féminin, peu importe, il ne peut pas fournir autant, déjà pour lui-même, pour la relation, pour la personne, à ce moment-là au présent, il a déjà du mal à fournir, on est bien d'accord, c'est pas toujours facile de répondre à la demande de l'autre, mais fondamentalement, c'est encore plus difficile de répondre à une carence du passé, c'est même impossible, d'ailleurs c'est un combat qui est voué à l'échec. Et donc, on peut aussi se lasser d'avoir l'impression de donner, 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 donner à quelqu'un qui finalement n'est jamais satisfait. Et ça peut aussi générer des clashes. Donc vous voyez, le dépendant affectif, il n'a qu'une peur, c'est d'être désinvesti, mais il a, il fabrique, sans le vouloir, des comportements qui, in fine, vont tous représenter un risque relationnel pour le couple dans lequel il est. Et ça, c'est un énorme souci, dépendant affectif. Quand il vit avec quelqu'un, tu dis, oh, j'ai une super soirée ce soir, voilà, j'y vais, je vais m'éclater, mais toi, t'es pas invité. C'est le drame, c'est le véritable drame. Je suis mis de côté, j'ai pas de valeur, il m'aime pas ou elle m'aime pas, elle vit sans moi, elle va rencontrer quelqu'un, ainsi de suite. Et là, on est parti dans une espèce de mayonnaise. Et soit, effectivement, c'est l'effondrement, les larmes, un petit terrain un peu de déprime, soit, effectivement, c'est l'inverse. Eh ben, vas-y, sors, moi, je m'en fous, machin, c'est l'agressivité. Et ça, c'est un énorme souci aussi. Donc vous voyez le nombre de problématiques que ça peut générer. Et ça, c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus. Oui, on peut sortir de la dépendance affective, mais il faut se donner les moyens d'en parler. Il faut se donner les moyens de la comprendre. C'est vraiment impossible de sortir d'une problématique quand on ne sait pas comment on y est rentré. Bien évidemment, il y a des moyens, il y a des possibilités, reprendre confiance en soi, travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Il y a des possibilités de sortir de cette problématique-là. Alors, c'est pas en sortir définitivement, mais au moins d'avoir une meilleure gestion, de la repérer, cette problématique-là, de la juguler, de la canaliser, et, effectivement, de tenter de la maîtriser. Voilà, pas au sens de la maîtrise absolue, bien évidemment, mais de tenter d'en faire quelque chose, et non pas de la subir, et d'avoir des actions qui, in fine, style effet boomerang, vous envoyez le boomerang, vous ne le regardez pas, et il vous revient en pleine tête. Et bien, effectivement, le dépendant affectif peut être dans ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'il envoie un boomerang, il oublie qu'il l'a envoyé, ou il est persuadé que ça ne va pas atterrir sur lui, et fondamentalement, ça va atterrir sur lui. Ça, c'est quoi ? Ça correspond à quoi ? C'est-à-dire qu'il a tellement peur d'être abandonné, qu'in fine, sans s'en rendre compte, il crée des situations, il va se retrouver, in fine, abandonné. Et vous discutez avec les dépendants affectifs, moi j'en ai pas mal parmi les patients, souvent ils vous disent, ça démarre bien, donc ça, ça démarre toujours super bien, mais ça se finit mal, l'autre finit par partir, me tromper, ainsi de suite, ceci, cela. C'est souvent la même alternative, et ça tourne en boucle, et l'autre se rassure dans son fait qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il n'a pas de valeur, et ça recommence, ça recommence, ça recommence, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense avoir à peu près fait le tour de la plupart des caractéristiques du dépendant affectif, qui d'ailleurs met un peu aussi, ça peut être un peu son souci, met la pression sur l'autre, occupe peut-être un peu trop la place, parfois, au sens affectif du terme, pas au sens de la personnalité, mais au sens de la présence, et qui peut très vite être étouffant pour quelqu'un. Il l'appelle souvent, elle l'appelle souvent, il lui envoie plein de SMS, elle lui fait des reproches s'il n'y a pas eu de réponse à un SMS, elle lui fait un reproche s'il n'y a pas eu, voilà, donc de mettre la pression à l'autre, et l'autre c'est pareil, s'il y a trop de pression, il est capable de dire, oh là là, cette relation est beaucoup trop oppressante pour moi, j'arrête, voilà, alors que, comme d'habitude, puisque c'est le dépendant affectif, il avait qu'une peur, c'était de perdre l'autre, mais à trop vouloir faire pression sur l'autre pour être sûr qu'il vous aime, et bien effectivement, il y a le risque de le perdre, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir s'il est face à une trop grande pression. Il y a des gens, il ne faut absolument pas leur mettre la pression, il faut leur envoyer un SMS par jour, et ça leur va très bien comme ça, deux, c'est déjà trop, et puis il y a des gens qui ont besoin de 200 SMS dans la journée, voilà, ça c'est toujours pareil, mais il suffit qu'un dépendant affectif tombe sur quelqu'un, qui envoie très peu de SMS, qui passe très peu de temps au téléphone, et ainsi de suite, n'est pas trop demandeur de ce genre d'échange, et bien effectivement, ça peut générer des drames, et ça c'est un véritable souci. Donc c'est intéressant de voir ces modalités de fonctionnement et ces modalités de communication. Grand plaisir de vous parler de tout ça, chers amis, parce que je sais que le sujet peut concerner nombre de personnes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada